Albert Pic a servi en tant que brigadier général dans l'armée confédérée. Après la guerre, Picquet fut emprisonné pour trahison. Il fut immédiatement gracié par le président et franc-maçon, Andrew Josson, avant de devenir franc-maçon du 33ème degré et le leader du Ku Klux Klan. On soupçonnait Picquet d'être un luciférien, sataniste, il affirmait pouvoir convoquer Satan par la volonté en tant que grand maître de l'ordre du Palladium, le paganisme, ou plutôt le satanisme, ancienne forme du culte de Lucifer, à infiltrer les loges maçonniques. Cette croyance s'est fortement répandue dans les hautes sphères maçonniques. L'industrie, les divertissements, la CIA, le Congrès, et nos dirigeants militaires sont tous aliénés par le paganisme, satanisme, plus précisément par le nouvel ordre mondial luciférien. Ce qui va suivre sont les prédictions, non, les instructions d'Albert Picquet pour provoquer trois guerres mondiales. Basées en grande partie sur les Rothschild, qui ont été envoyées dans une lettre à un franc-maçon, 33ème degré, italien, baron de la mafia de Josip et Mazzini. Daté de 15 août 1871. La première guerre mondiale doit permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des Tsars en Russie, et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences attisées par les agents des Illuminati, entre les empires britanniques et germaniques, doivent servir à fomenter cette guerre. A la fin de la guerre, le communisme sera construit, sera utilisé pour détruire les autres gouvernements, et affaiblir les religions. La seconde guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit permettre la destruction du nazisme, et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'état souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Au cours de la seconde guerre mondiale, le communisme international doit devenir assez fort afin de tenir tête à toute la chrétienté, qui serait alors contenue, et tenue en échec jusqu'au moment où nous en aurions besoin, pour le cataclysme social final. La troisième guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe musulman, et le sionisme politique, l'état d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Nous lâcherons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social, qui dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu. Origines de la sauvagerie, et du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre même contre une minorité de révolutionnaires dans le monde, ils extermineront ces destructeurs de la civilisation, et les masses déçus par la chrétienté. Dont les esprits déistes, seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration. Une lettre troublante ? Non. Vous avez dû sursauter lorsque vous avez entendu le monazisme. Mais ce terme était connu chez les Illuminati à cette époque. Car, comme dans un jeu d'échec, les francs-maissons sont les pièces maîtresses, les Illuminati sont les pions et fous. Et les cavaliers et les tours sont attribués aux adorateurs de Lucifer. Et comme dans ce jeu de stratégie ou dans la vie, ils sont toujours plusieurs coups d'avance. Sous-titrage ST' 501